C'est officiel, Thomas Cazenave est le candidat de la République en marche pour les municipales à Bordeaux l'an prochain. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous, Thomas Cazenave. – Bonsoir. – À mes côtés pour mener cette interview, Xavier Sauta du journal Sud-Ouest. Bonsoir également à vous. Thomas Cazenave, les Bordelais vous connaissent pour l'instant assez mal. Vous avez donc 40 ans. Vous êtes actuellement délégué interministériel chargé de la réforme de l'État. Vous êtes, on peut le dire, surdiplômé, Normale Sup, l'ENA, Sciences Po Paris, agrégé en économie et gestion. Et vous comptez surtout parmi le premier cercle d'Emmanuel Macron que vous avez rejoint en 2016. Une carrière donc entre cabinet ministériel et haute fonction publique. Pourquoi aujourd'hui est-ce que vous voulez devenir maire de Bordeaux ? – Parce que Bordeaux, c'est ma ville. Ma ville, comme vous le disiez, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai fait mes études. Au lycée Gustave Eiffel, au lycée, puis après à l'université Bordeaux IV. C'est mon encre. Et j'ai envie de m'investir aujourd'hui pour proposer un projet progressiste pour la ville qui est confronté à de nouveaux défis avec, comme vous l'avez dit, la poursuite de mon engagement politique. Je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron dès 2016, les soutenu et soutenu le projet européen. Et donc c'est la poursuite de mon engagement politique qui fait qu'aujourd'hui, je m'engage et que je suis candidat à la mairie de Bordeaux. – Alors dans quelques minutes, vous lancerez Renouveau Bordeaux, qui est une association qui va élargir le cercle au-delà des militants de La République En Marche. C'est quoi le Renouveau ? Vous vous mettez quoi derrière ? – Renouveau Bordeaux, c'est effectivement un collectif pour permettre aussi, et ça a toujours été le sens de notre engagement, à la société civile de nous rejoindre, de s'engager en politique. Le Renouveau, il est double. C'est d'abord de considérer qu'on a devant nous de nouveaux défis, un nouveau chapitre, une nouvelle ambition à donner à la ville de Bordeaux après ce projet urbain qui a été mené de bout en bout par Alain Juppé. Et le Renouveau, c'est le renouveau de la vie politique locale. – Alors justement, quelles sont vos priorités pour Bordeaux ? – Les priorités, c'est issu un peu de tout le travail qu'on a conduit depuis plus d'un an, avec les marcheurs, avec les animateurs des comités locaux, avec les députés, en disant, mais au fond, quels sont ces défis qui émergent ? Quels sont les enjeux pour la ville ? L'enjeu premier, c'est la transition écologique. La transition écologique concrète, c'est comment la ville de Pierre redevient une ville verte. Parce que c'est un enjeu d'adaptation au réchauffement climatique, parce que c'est un enjeu de notre génération, dès maintenant, pour réussir ce défi. Deuxième sujet pour moi, c'est une ville ouverte à tous. Aujourd'hui, avec la flambée des prix de l'immobilier, toute partie de la classe moyenne est en train, progressivement, de quitter Bordeaux. Et c'est un enjeu, parce que c'est une ville amputée, finalement, de partie de sa population. Comment les commerces de proximité peuvent rester dans le centre-ville de Bordeaux ? C'est une partie des classes moyennes l'acquitte. Donc une ville accessible, une ville pour tous, et avec un fort enjeu de développement économique. 30 000 demandeurs d'emploi à Bordeaux. La bataille du développement économique, de l'attractivité n'est pas terminée. Il faut plus d'entreprises, ici, sur le territoire de Bordeaux. Justement, Thomas Cazeneuve, ces deux questions que vous avez mises en avance, celle de la transition écologique et de la démographie, finalement, bordelaise, ce n'est pas un peu ce qui a déclenché la crise des Gilets jaunes ? En tout cas, c'est un peu pour ces raisons qu'elle a été si forte, ici, à Bordeaux. Comment vous comptez jouer avec ça, si vous devenez maire ? Les Gilets jaunes, même si le mouvement est moins fort, ils sont toujours présents. Qu'est-ce que vous leur dites, aujourd'hui ? L'enjeu, effectivement, Oulali, ça s'est révélé avec la crise des Gilets jaunes. Je pense que cette transformation très rapide de la ville a créé une situation très inégalitaire qui, aujourd'hui, a explosé avec la crise des Gilets jaunes. La question du logement est la question prioritaire. Comment on permet à une partie de la population qui se sent exclue de rester dans la ville ? Comment on fait Thomas Cazeneuve, justement, puisqu'aujourd'hui, c'est un des procès qu'on a fait à l'injupé ? La ville a été un peu livrée en pâture aux promoteurs, de votre point de vue ? On doit actionner d'autres leviers. Lesquels ? On doit actionner des leviers sur la maîtrise foncière, la négociation avec les promoteurs immobiliers, de l'aménagement. On peut les contraindre. Aujourd'hui, un maire de Bordeaux, le maire de Bordeaux, il peut tordre le bras aux promoteurs en leur disant « Vous sortez des logements à 3 000 euros du mètre carré ». C'est possible. Mais bien sûr que c'est possible de discuter, de négocier avec des promoteurs immobiliers. Et peut-être qu'ils y sont prêts, d'ailleurs. Par ailleurs, on a l'enjeu des logements vacants sur la ville, qui aujourd'hui sont une vraie aussi réponse. Donc l'objectif, ce n'est pas aujourd'hui de vous proposer tout un programme. Le programme, on va le construire avec les Bordelaises et les Bordelais. C'est l'objectif de Renouveau Bordeaux, se dire au fond, si vous partagez les grands enjeux que je viens de décrire, si c'est cette ambition-là d'une ville verte et d'une ville ouverte et accessible à tous, sur laquelle vous vous retrouvez, venez avec nous construire les solutions. Et quartier par quartier, nous allons identifier les solutions et construire notre projet. Une élection, c'est quand même aussi un peu un enjeu d'image. Et on l'a vu avec cette crise des Gilets jaunes, ce fort rejet des élites. Vous, votre image, pour le moment, c'est quand même celle d'un technocrate. Alors technocrate, moi, je n'ai jamais compris ce que c'était un technocrate. Alors moi, j'assume, je ne suis pas un professionnel. Je vous le dis, je ne suis pas un professionnel de la politique. Ça, c'est vrai. J'ai travaillé en entreprise chez Orange. J'ai été secrétaire général adjoint de l'Élysée. J'ai travaillé à Pôle emploi pendant des années. Voilà, j'ai une expérience variée. J'ai eu des responsabilités. C'est vrai. Je ne me suis jamais encore sur mon nom engagé politiquement. Et je crois que c'est ça aussi le sens de Renouveau. Et j'ai les pieds sur terre. Pardon, mais je ne suis pas né une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis né ici, à Bordeaux. J'ai grandi sur la rive droite. J'ai franchi chacune des étapes sans jamais perdre de vue d'où je venais. Et je crois que je suis en situation, au contraire, de dépasser ce type d'idées reçues. – Néanmoins, c'est probablement dans le combat électoral dans lequel vous vous engagez aujourd'hui, puisque vous vous engagez, vous rentrez dans l'arène. C'est une image qu'on va vous renvoyer. Comment ça va être un peu votre sparadrap du capitaine Haddock, cette image de parisien, haute fonction publique, enfin voilà, technocrate en tout cas. Vous représentez peut-être l'élite. Et aujourd'hui, il y a une défiance. – À moi de me présenter aux Bordelaises et aux Bordelais, grâce à votre invitation, grâce au travail que je fais quartier par quartier et qui va s'accélérer. C'est à moi de montrer qui je suis. C'est à moi de me présenter. Et j'ai des arguments. Oui, je suis Bordelais. Oui, j'ai fait des études et exercé des responsabilités. Mais oui, j'ai bien les pieds sur terre. Mais c'est à moi de le montrer. C'est à moi de donner à voir de qui je suis. – Alors, on va peut-être parler de votre investiture par La République En Marche. On en avait beaucoup parlé déjà. Pourquoi, finalement, Thomas Gassnaff, ce qui était possible avec Alain Juppé, qui voulait vous intégrer à sa liste, ne l'est pas aujourd'hui avec Nicolas Florian ? On a un peu du mal à comprendre. Vous ne pensez pas que les électeurs vont être un peu perdus avec tous ces jeux d'alliances qui marchent au niveau national et finalement pas au niveau local ? – Vous avez raison. Les électeurs, ils sont perdus. Quand on leur dit à la fin, vous savez, tout le monde est pareil. Comme si, moi qui suis investi par La République En Marche, c'est pareil qu'un maire LR ou avec le modem. Non, je pense qu'il y a des différences entre nous. Et d'ailleurs, heureusement que dans la démocratie locale, on peut faire vivre des projets, des sensibilités différentes. On est engagé sur un projet progressiste. Je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron. On a soutenu le projet européen. Et c'est dans cette filiation, dans ce cadre de valeur-là, que je viens défendre ici un projet progressiste. – Justement, enfin, Bordeaux va faire partie des rares villes en France où cette alliance nationale va voler en éclats, puisque vous vous présentez comme le modem. Ça fait quand même mauvais genre pour la majorité, non ? – Je le regrette d'ailleurs. Je pense que c'est au modem de s'expliquer en disant, mais au fond, pourquoi vous quittez cette alliance nationale ici en partant avec un maire LR ? Je pense que c'est vraiment... Moi, je le regrette. Je discute avec le représentant local du modem. – Vous parlez vraiment ? – Bien sûr. Mais bien sûr. On s'est vu. On n'a pas de raison de ne pas se parler. Moi, je regrette effectivement cette décision prise, il faut le dire, bien avant l'investiture par La République en marche en tout début de semaine. Il l'avait annoncé dès le départ, sans même qu'une discussion ait pu se nourrir. Donc on peut le regretter. Et objectivement, je crois que ce n'est pas tout à fait l'enjeu du moment. Ce qu'on attend de nous, c'est de dire, après ces 25 ans de transformation, après Alain Juppé, quelle est la suite ? Quelle est l'histoire ? Quelle est l'ambition ? Quel est l'objectif pour la ville que l'on souhaite se donner ? – Nicolas Florian n'est pas l'homme de la situation, selon vous ? – Mais je pense que par ce qu'il incarne, son parcours politique, le fait qu'il ne soutient pas non plus la politique gouvernementale, le projet européen, qu'il n'ait pas soutenu toute la démarche de refondation qui a été portée par Emmanuel Macron, on n'est pas sur les mêmes valeurs de progrès, sur les mêmes valeurs de transformation. – Vous le disiez, c'est votre première élection. C'est la première fois. Vous avez assisté quand même à cette grande bascule de la vie politique en coulisses. Vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron. Là, vous partez sous votre nom. Alors, je sais que vous avez quelques prudences par rapport à ce sondage qui a été fait par Esprit Bordeaux. Néanmoins, il vous donne relativement loin. Est-ce que vous pensez, enfin 8%, parce que c'est les intentions de vote, c'était il y a quelques mois de ça. Est-ce que ce n'est pas un peu casse-gueule, pardonnez-moi l'expression, que de se lancer dans un combat où vous partez quand même de très loin ? – Ça dépend. Quand on a des convictions, quand on a un projet, je pense qu'on ne regarde pas les sondages. Je vais vous dire, la dernière fois, on a regardé des sondages, c'est les élections européennes. Les élections européennes, je pense que personne n'avait prévu qu'ici même à Bordeaux, LR ferait 8%. Les sondages, le nez, LR à 13, 14%. Les sondages, c'est extrêmement fragile. Et mon sujet, ce n'est pas les sondages. Mon sujet, c'est le projet, c'est la dynamique collective qu'on a commencé à enclencher avec les marcheurs, les comités locaux, qu'on va élargir désormais. Et c'est le sens du lancement ce soir de Renouveau Bordeaux. C'est ça qui importe pour moi aujourd'hui. – Une dernière question, Thomas Cazenave. On a lu dans la presse que vous aviez rencontré Alain Juppé. C'est vrai ? – Oui, c'est vrai. – Vous avez discuté avec lui ? – Bien sûr. – Et qu'est-ce que vous avez dit ? – On a parlé de Bordeaux. – Alors ? – On a parlé de Bordeaux, de la ville, de ses enjeux. – Et vous avez dit Thomas Cazenave ? – Les discussions que j'ai avec Alain Juppé, elles restent entre nous, mais je peux vous faire la confession qu'effectivement, on a parlé de Bordeaux. – Vous avez parlé de Bordeaux ? – Mais bien sûr. Parce qu'on aime tous les deux cette ville, et on a parlé de ses enjeux de transformation. – Est-ce que la première bataille, au fond, ça peut être une bataille d'héritage entre vous et Nicolas Florian ? Sur qui va s'adjoindre aux services d'Alain Juppé ? En tout cas, son soutien tacite, puisqu'il est soumis au silence ? – Non, mais je pense que le véritable enjeu, c'est la confrontation des projets et des idées. – Merci beaucoup Thomas Cazenave. On rappelle que ce soir, vous lancez officiellement votre mouvement Renouveau Bordeaux, puisque vous êtes candidat investi par la République en marche pour les élections municipales l'an prochain. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501